Mes chers amis, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion d'un tirage concernant la prochaine pleine lune de ce 13 juillet 2022, un tirage en deux choix et deux parties. Ce sera à vous de choisir ce qui vous appelle, ce qui vous attire, afin de vous transmettre le message de la pleine lune et voir un petit peu ce qui peut ressortir en termes de vibrations, car malheureusement, ou heureusement, de toute façon on s'en sort, mais il faut du temps, de la patience et du repos, je viens de traverser un épisode de Covid extrêmement dense, et donc je n'ai pas l'énergie ce mois-ci, j'en suis navrée, je vous prie de m'en excuser, d'effectuer mon analyse vibratoire astrologique comme je le fais tous les mois. Donc j'espère retrouver de l'énergie, puisque ça fait quand même un petit moment maintenant, quelques jours, que je me traîne ça, retrouver de l'énergie pour effectuer, je croise les doigts, votre analyse vibratoire à l'occasion de la prochaine nouvelle lune de ce 29 juillet. En attendant, je ne voulais pas vous laisser comme cela dans l'expectative, et comme aujourd'hui j'ai retrouvé un petit peu d'énergie, et bien j'en profite. N'oubliez pas que vous disposez, avant de commencer, de tous les liens en dessous de cette vidéo, le cabinet reste ouvert, je reprends les consultations à partir du 18 juillet à mon cabinet de Rochefort, sur mer, en Charente-Maritime, toujours les consultations à distance, par téléphone et ou visio si vous êtes à l'étranger. Donc n'hésitez pas à vous disposer de tous les liens, et surtout, surtout l'information importante aussi, c'est que vous avez vos guidances pour tout cet été juillet-août, avec tous les timings en dessous de chaque vidéo, concernant, et bien, votre signe, et ou ascendant, et ou signe lunaire. Comme ça, ça vous permet, en fait, d'avoir juillet-août, ça vous permet de regarder pour juillet, puis de revenir en août, voir un petit peu, faire le point, découvrir au mois d'août, et bien, si vous avez passé juillet. Enfin, je trouve que c'est toujours intéressant, n'hésitez pas à retourner voir les vidéos pour ne pas louper d'informations. Voilà, vous disposez du lien de la playlist en dessous de cette vidéo, du lien de mon site, pour vous procurer mon livre, ou que sais-je, tout est en dessous. Je vais donc commencer la guidance avec la team numéro 1, qui aura choisi le cristal de roche, et puis la team numéro 2 s'en suivra, celle qui aura choisi la pierre de lune. Alors, la vibration pour notre team numéro 1, concernant cette jolie pleine lune, alors c'est la carte de l'éclipse, on n'est pas en éclipse, mais bon, c'est la carte qui est tombée, alors je l'ai gardée, ça reste la pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Qu'est-ce que vous devez accomplir ? Qu'est-ce qui pourrait se matérialiser dans le cadre de cette lunaison sur votre cheminement ? On vise l'équilibre, c'est plutôt pas mal. Avec l'oracle des nombres, on est sur la notion d'équilibre. Alors, la notion d'équilibre, le nombre 25, c'est un nombre qui demeure quand même assez intuitif. C'est un nombre qui a tendance à utiliser un sens inné pour l'analyse, essayer de comprendre de quelle façon on peut établir cet équilibre, mais aussi de comprendre que, dans cette notion d'impermanence, la réflexion, elle se pose aussi dans le mouvement, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours facile de savoir ce qui se cache derrière les apparences, pas toujours facile de comprendre à l'instant T ce que l'on traverse, pourquoi on explore telle ou telle situation. Et en fait, ici, avec le nombre 25, c'est le nombre qui va définir la sagesse, qui va vous permettre d'aller de tendre dans ce timing sur le chemin de la compréhension. Donc, pour celles et ceux qui auraient choisi le team numéro 1, le tirage, je vais l'appeler cristal de roche, et bien, il semblerait que vous soyez ou vous voyez sur ce chemin, vous présentez à cette nécessité de revenir à un point de concrétisation et d'équilibre quant à vos choix, vos projets, et peut-être qui sait une nouvelle direction, quelle que soit aussi le pourquoi du visionnage de cette vidéo. D'accord ? Alors, ça passe par quoi ? Sur quoi on peut s'appuyer pour atteindre cet équilibre ? Le féminin sacré. Eh bien, on est ici, mes chers amis, sur l'exploration de la rondeur, de la douceur. Le féminin sacré, c'est tout ce qui va nous permettre d'avancer de manière enveloppante, vous voyez, d'avancer avec beaucoup de parcimonie. Je fais référence à cette douceur parce qu'on se rapproche du féminin, je ne dis pas que le masculin ne l'est pas, mais le féminin, c'est aussi la fertilité, c'est enfanter et caractériser effectivement notre cheminement en le complétant, en le nourrissant de douceur, de parcimonie, de rondeur, d'assouplissement. Donc en fait, pour atteindre cet équilibre, le message qui semble parvenir aujourd'hui, c'est de vous dire, ok, fais appel à ton intériorité et va chercher ce qu'il y a de plus doux en toi. Peut-être aussi, ça peut être un message pour certaines et certains, est-ce que vous n'avez pas été un peu trop durs envers vous-même sur le chemin ? Peut-être, ça a été nécessaire selon ce que vous traversez, mais ici l'idée, c'est de vous dire, bon écoute, pose un peu l'énergie, d'accord ? On va rétablir un petit peu tout ça, voilà, cette lunaison, elle va t'amener à cette vibration, elle va te donner l'occasion de pouvoir enfanter et parcourir ce chemin d'équilibre, mais voilà, progresse avec parcimonie, progresse avec tempérance, progresse dans la fluidité, mais avec cette notion de douceur, laisse-toi un peu porter par de belles énergies, fais-toi confiance, et peut-être aussi reviens, pour revenir à cet état, parfois on se fait du mal, on est un peu trop dur avec soi, un peu dur avec les autres, bon, on est toutes et tous fluctuants, qu'on se le dise, la vie est un mouvement, et bien c'est aussi une invitation à vous dire, ok, cool maintenant, d'accord ? C'est pas grave, on n'est pas parfait, et on va y arriver, mais comprend qu'il est temps de lâcher du lest, de lâcher certaines choses, ok ? Qu'est-ce que nous dit le petit le normand ? Carte 26, carte 24 et carte 13. Alors dans ce cheminement, là on vise la quête d'équilibre, on nous invite à s'appuyer par le féminin sacré, par cette voie pour atteindre celle de la concrétisation. Avec la carte 26, on nous donne une dynamique qui est quand même très porteuse de créativité, de ressources, de savoir, de projection, pouvoir projeter et projeter dans l'élan, en se reliant ou en allant dans une forme de reliance, si ça n'est pas avec vous ou bien vis-à-vis peut-être d'une configuration, d'un amour, d'un travail, d'un plan personnel, familial, amical ou que sais-je. Avec la carte 24, c'est vraiment ce relié à cette connexion intérieure, on revient au féminin sacré, qui nous amène à quoi ? À l'amour de soi, à partager d'autant avec les autres, à pouvoir nous ouvrir, à adopter peut-être un peu plus de tendresse, voyez ? Aller au cœur de ce qui nous fait vibrer pour pouvoir manifester à travers cet équilibre tout le meilleur de nous-mêmes, tout ce que nous détenons en nous. Avec la carte 13 que j'affectionne particulièrement, on nous parle de bien-être, on nous parle d'insouciance, de joie, retrouver, et c'est cela aussi, de pouvoir parfaire à l'équilibre, c'est de se dire je prends en considération toutes mes facettes, je comprends que je ne suis pas parfait, mais c'est justement dans cette imperfection que je peux manifester la perfection de qui je suis. Donc en somme ici, ce qu'on nous dit pour vous qui avez choisi ce tirage, c'est qu'il est peut-être temps de vous émanciper de certains carcans, il est certainement temps de remettre un peu plus d'harmonie, de fluidité, de joie, de sagesse aussi, mais de vie, je dirais, sur le courant de votre destin, de votre cheminement et dans votre existence. Donc il semblerait que cette lunaison vous apporte cette énergie et cette facilité peut-être, je l'espère, ou au moins capacité à pouvoir atteindre ce point d'équilibre qui vous permettra d'avancer d'autant plus sereinement, tout simplement. Puis peut-être aussi, ici, se remettre en joie de vivre, redonner du sourire à notre existence, ça veut dire aussi, et avant tout, de redonner du sourire à notre être, et permettre d'émuler cette créativité, de s'oxygéner, de s'ouvrir, de voir les choses autrement, et puis d'attirer à soi, tout simplement, ce que l'on recherche toutes et tous en ce bas monde, c'est-à-dire la quête de bien-être et le bonheur. Voilà, mes chers amis, allez, un petit message avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Vous pouvez aussi regarder le second tirage, au contraire, waouh, la carte qui s'est retournée, c'est la carte de la source sacrée. Vous pouvez regarder ce tirage, parce que ça peut vous donner aussi un complément. Alors on nous dit pour vous, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence, tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, mes chers amis, je vous remercie pour votre présence, pour celles et ceux qui nous quittent. Eh bien, je vous souhaite un très très bel été, de très belles vacances. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'est toujours un gros et beau soutien que l'on reçoit. Et puis, ça donne toujours du beau mon cœur, et ce qui donne du beau mon cœur, donne du beau madame. Je retrouve maintenant notre team numéro 2. C'est à nous, team, pierre de lune. Alors, qu'est-ce qui vous attend à l'occasion de cette pleine lune ? Qu'est-ce que vous visez ? L'action. Tiens. Alors, la carte de l'action, l'oracle des nombres, c'est un super beau oracle. Moi, j'aime beaucoup cet oracle. Il est très vibrant. Voilà. La carte numéro 1, c'est une carte qui nous parle de rayonnement, de mettre en lumière, de transmettre par l'action. On pourrait aussi faire référence à un retour à l'autonomie. Il y a aussi une notion de créativité dans le 1. Le 1, l'unicité, la connexion au tout et à l'ensemble. La carte numéro 1, c'est un peu le chef de file qui va matérialiser, déployer son énergie pour avancer d'autant dans sa vie. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, au moment où vous allez regarder, découvrir cette vidéo, si vous ressentez au besoin de créer un projet, de lancer un projet, ou de le finaliser peut-être, parce qu'on reste sur une pleine lune, de planifier des rendez-vous importants, de contacter un organisme pour, je ne sais pas moi, peut-être réviser votre prêt bancaire ou que sais-je, ou autre chose, ou démarrer une nouvelle, une fois de plus, activité, ou changer, voilà, on va dire, bon allez, j'ai envie de changer de travail, je lance des actions. Eh bien, là, c'est une période extrêmement riche, y compris pour tout ce qui va être en lien avec l'amour, donc une nouvelle relation, par exemple. Vous voyez ? Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est un temps de révélation, c'est un temps très optimisé, optimisable, on va le dire ainsi, c'est pas très joli, mais enfin bon, pour pouvoir lancer, vous lancer dans ce que vous souhaitez. Il y a une forme de révélation à travers le nombre 1. OK ? On va regarder sur quoi vous pouvez vous appuyer pour aller et atteindre ou mettre en place des actions fertiles. La carte de l'éveil. Vous voyez, là, je vous parlais de révélation, éveil, révélé, éveillé, c'est vraiment cette notion de revenir. Aussi, la carte de l'éveil, c'est appuie-toi sur ton instinct, fais-toi confiance. Tu détiens en toi une puissance intérieure manifeste qui est ta puissance co-créatrice. D'accord ? Donc, quelles que soient tes croyances, quelle que soit ta vision de la vie, tu n'es pas dénué d'instinct. Donc ici, ce sur quoi tu peux t'appuyer pour mener à bien tes actions, c'est faire confiance. Vous ne le voyez pas, mais je mets ma main sur le chakra du cœur, c'est-à-dire revenir à ce qui nous fait vibrer, revenir à ce qui résonne, ce qui nous parle pour pouvoir manifester ce que l'on doit et enfin, alors là, on est plutôt sur de l'ancrage, s'appliquer, d'accord, ancrer nos souhaits, nos désirs, placer une action fertile. Donc, la carte de l'éveil, c'est la carte aussi de l'ouverture, c'est la carte de la compréhension, c'est la carte au manifeste de, oui, du sensitif, de tout ce qui va relever ou s'appuyer tout du moins sur le côté un peu plus immatériel. Mais ça ne veut pas dire que s'appuyer sur le dimensionné est dénué de rationnel. Les deux ne sont pas incompatibles, d'accord ? C'est juste de comprendre comment, de quelle façon je peux parcourir le chemin pour placer mes actions. Est-ce que je le sens ? Est-ce que je ne le sens pas ? Je ne le sens pas, j'ai encore besoin de préparer ? Ok, je le sens comme ça, eh bien, je continue à mener l'action. Je pense que là, je suis prête pour me lancer dans cette nouvelle histoire, ou prête. Je dis prête, mesdames, mais prête aussi, messieurs. Eh bien, ok, je le sens aller. Je le ressens, j'y vais. J'ose. J'ose dire, j'ose faire, j'ose m'accomplir. Alors, vers quoi tout cela va vous permettre de cheminer ? Avec le Lenormand, nous avons la carte 30, la carte 42, et la carte 37. Waouh, vous avez vraiment chacun un super tirage. La carte 30, c'est une carte qui vient faire référence au calme, à la paix. Donc, pouvoir se tranquilliser grâce aux actions que nous allons conduire ou mener. Et la carte 42, quant à elle, c'est une carte qui vient nous indiquer que, en toute fluidité, nous allons pouvoir, à travers cette action ou ces actions, il y en a peut-être plusieurs en parallèle, que l'on va conduire, que vous allez cheminer, vous allez pouvoir emprunter la meilleure des directions pour la suite de votre destinée. Vous allez emprunter l'itinéraire qui vous convient, qui vous attend et ou auquel vous aspirez. Avec la carte 37, ça nous dit quoi ? Ça vient faire référence, la carte 37, à une notion de protection d'un côté, donc on voit que vous êtes protégé, que vous avez, en somme, une forme de bonne étoile qui accompagne votre chemin et c'est aussi la carte de la longévité, d'accord ? Dans le temps. Faire les choses tranquillement, les faire, les actionner en s'appuyant sur ce côté plus dimensionné qui fait appel au sensitif, à l'instinct, et permettre grâce à tout cela de pouvoir ouvrir une forme de suite, de quête qui se verra plus fluide, de sens par rapport à ce que l'on souhaite à ce moment-là de notre vie et où il y a quand même de fortes chances qu'on exploite sur le temps, sur le principe de la longévité, d'accord ? Y aller tranquillement, sûrement, doucement, s'il faut, même encore, parce que les actions, on peut les mener, ça peut être des petites graines et puis jusqu'au moment où ça germe et ça donne une belle récolte. Donc, on a vraiment deux super tirages, mes amis, mais vraiment deux super tirages. J'en suis ravie. Allez, on va regarder avec le petit oracle des anges. Je te fasse une petite pause, vous voyez, ça arrive. C'est vraiment pas simple, mais on y arrive. Ah, dépasser la peur, mes amis. Vous voyez, passer à l'action, dépasser la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, ici, peut-être qu'on est sur l'action, on nous donne le dépassement de la peur dans le cadre de cette lunaison. Est-ce que vous regardez un peu cette vidéo de façon providentielle ? Parfois, on a l'impression de regarder certaines choses en se disant ah oui, parce que je suis Sandra Dagna et parce que j'aime bien ces vidéos, oui, mais je crois qu'il y a deux messages de fond très importants ici. Donc, quoi qu'il en advienne, je vous souhaite le meilleur, mes amis. Voilà, j'espère que cette petite guidance saura vous être profitable et vous accompagnera du mieux possible. Et puis, une fois de plus, je vous remercie pour votre compréhension et je reviens très prochainement pour la suite de certaines vidéos. Et puis, il y aura d'autres annonces et je suis en train de préparer plein de choses aussi pour cette rentrée et je vous en parlerai de toutes ces belles surprises en temps et en heure. En attendant, prenez bien soin de vous, soyez heureux. N'oubliez pas que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo que vos guidances sont en ligne. Soyez heureux, passez de belles vacances. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501